Alors Philippe Solaire, tu publies chez Gallimard un roman qui s'appelle Le Lys d'Or. Il y a un autre bouquin chez Plon qui s'appelle Carnet de Mille. On va commencer par Le Lys d'Or. Alors c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Rouvret, qui a 40 ans, Simon Rouvret, qui a 40 ans, qui se trouve un jour chez un antiquaire, qui rencontre une femme, qui s'appelle Reine de l'Homme. C'est beau comme nom ? Oui. Personne n'y a vu Malice. Non. Parce que ça s'écrit L-A-U-M-E peut-être. L-A-U-M-E. Non mais tu sais, les gens ne se rendent pas très bien compte des choses secrètes qui se passent dans les livres. C'est un livre très secret, avec un message sous-jacent, qui peut se lire comme un roman. Quasiment comme un roman policier. Voilà un type qui s'appelle Simon Rouvret. Au passage, alors si je veux attirer ton attention, mais tu t'en fous. Enfin on peut dire que le duc de Saint-Simon s'appelait Louis de Rouvret. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On laisse tomber ça. Il s'appelle Simon Rouvret. Il a 40 ans. Il est professeur dans un centre d'études religieuses. C'est très important. Prof de chinois. Il s'intéresse au taoïsme, c'est-à-dire les techniques très précises, y compris corporelles. Il rencontre cette femme, c'est-à-dire une aristocrate riche, 28 ans, qui bizarrement va refuser d'avoir avec lui une relation physique, mais en revanche, va lui demander d'écrire la relation qu'ils ont entre eux. Un, sa vie, deux, leur relation. Voilà. Et donc elle va le payer pour ça. Situation tout à fait nouvelle dans le roman de tous les siècles, parce que c'est la première fois qu'on voit une femme payer un titre pour raconter quelque chose. Alors lui, il va essayer de son côté, en racontant leur relation en même temps que l'histoire de sa vie, parce qu'il l'intéresse elle, il va essayer de la séduire, parce qu'il lui envoie toutes les 20 pages qui racontent. Et donc le roman, c'est ça. C'est toutes les 20 pages, ses réactions, et la façon qu'il a de la séduire, en lui proposant, par exemple, certaines choses un peu étranges, d'assister à certaines choses sexuelles, etc. Alors il y en a un qui t'a allumé quand même pas mal, c'est Jacques Pierre Hamet dans Le Point. Jacques Pierre Hamet. Qui ça, tu dis ? Alors il dit, bon, lui, il vous met tous les trois dans le même sac. Il y a BHL, Jean Édernalier, et toi. Est-ce que déjà, d'être dans le même sac que les deux autres, qu'est-ce que ça te fait ? C'est la rafle. C'est la rafle, oui, d'accord. Quand on est raflé par la police, moi, je ne dirai pas de mal des gens qui sont dans le panier. Il dit que vous vous drapez tous les trois dans les oripeaux romantiques, et que vous... N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Ça l'arrange, il ne faut pas. Ça l'arrange. D'ailleurs, son article est truffé d'erreur, il dit n'importe quoi. La critique aujourd'hui littéraire n'existe pratiquement plus. Les types n'ont pas le temps de lire les livres, ils parlent à propos des images qu'ils croient avoir déchiffrées, etc. Bon, c'est tout, mais très bien. Il dit que tu fais office chez Gallimard de Karl Lagerfeld, et pour les profs de lettres, tu fais office de Barthes. Oui, oui. C'est pas si mal remarquant. Tout ça, non, mais c'est bien, je ne sais pas ce que tu penses de Lagerfeld, mais Barthes, moi, j'aime beaucoup. Oui, non, mais ça va, c'est plutôt des bonnes comparaisons. Mais oui, mais pour lui, c'est des reproches. Alors, il dit que ton livre ne reflète en rien la société française, par contre. C'est affreux, ça. C'est vrai ? C'est absurde, parce que la société qui croit existante, il y a la sienne, puis il y a la mienne, puis il y a la tienne, puis il y a celle de n'importe qui. Donc, le regard est subjectif complètement sur la société. Il suffit d'avoir un regard éveillé pour inventer une société toute entière. Donc, ça, c'est un reproche, alors... Non, mais tous les trois, c'est vrai qu'avec... Réaliste, socialiste, alors... C'est vrai qu'avec Jean Héderne et Bernard Hélévy, vous avez tous les trois comme... Non, 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 aucun rapport. C'est lui qui nous rafle ensemble. Non, sinon, il n'y a aucun rapport. Vos livres font grand bruit, quand même. Oui, mais alors, est-ce que... Il dit que, finalement, vous êtes plus habile à monopoliser les médias qu'à écrire des livres. Oui, ça, c'est le jaloux, le ressentiment, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est la connerie. Il n'y a aucun rapport. Mais pour être plus concret, est-ce que tu ne crois pas que un auteur a le choix entre la retraite et le tourbillon, quand même ? Moi, je crois qu'entre la retraite et le tourbillon, il y a une autre voie, qui est celle de l'obstination que tu lis dans mes yeux. Oui, tout cas, c'est... Et qui est ni la retraite, ni le tourbillon. C'est-à-dire, on se sert du tourbillon et on est en même temps dans la retraite. Châteaubriand disait ça merveilleusement, tu sais, c'est mettre sa main dans le siècle et son intelligence au désert. Oui. Ça veut dire, c'est une bonne attitude schizophrénique. C'est-à-dire, on a sa main dans le siècle, on a son intelligence au désert et on est là, comme ça, entre les deux. On dit que tu es trop nombriliste pour faire de la fiction. C'est-à-dire, c'est vrai que dans ton bouquin, on sent que tu racontes une histoire, puis en même temps, tu parles, tu finis toujours par étaler ta culture, parler de toi. Non, non, non. Oui, parler de moi, non. Je parle d'un tas de choses qui ne sont pas forcément moi. En plus, le narrateur de ce livre a des idées assez différentes de mes années. Que la littérature dans la société de spectacle où on vit serait finalement devenue la littérature de l'exhibitionnisme de l'auteur dans tous ses états. Non. La littérature dans la société du spectacle dans laquelle nous sommes n'a plus de raison d'être et on ne veut plus d'écrivain. Par conséquent, le premier qui monte sa détermination d'écrivain doit être marginalisé. Je résiste, je ne suis pas marginalisé, donc je devrais l'être quand même. Donc, c'est une lutte comme ça entre une pression qui voudrait se débarrasser des écrivains. Moi, j'ai une confiance totale dans l'écrit. Je passe dans l'écrit, comme dit Mozart, tu sais, dans la pluie d'enchanté, nous passons avec la musique, par la force de la musique, nous passons à travers la sombre nuit de la mort. Eh bien, moi, avec l'écrit, je l'ai passé à travers la sombre nuit de la mort. Oui, ça se vend. Solaire 1 vendait 12 000 et Solaire 2 vend 120 000. Vraiment, ça ne me préoccupe pas. Ah bon ? Non.